On est reparti sur le deuxième théorème de Guldin. Deuxième théorème de Guldin. On a vu le premier théorème. Le deuxième dit que le volume engendré par la rotation d'une surface plane homogène qui ne traverse pas est égale au produit de la surface génératrice par la longueur de sa circonférence décrite par le centre de gravité de cette surface. En d'autres termes, auparavant j'avais une ligne plane avec un axe de révolution. On avait fixé l'axe, bon je ne pouvais pas prendre un axe de révolution delta qui coupait la ligne AB, bien sûr, on ne peut pas. Pour le théorème de Guldin, ça ne marchera pas. Donc je m'arrange à ce que l'axe delta ne coupe pas l'axe AB. Enfin, la longueur décrite par la ligne AB. Bon, ici je mets l'axe Y, l'axe des X ici. Là, quand Guldin disait que, le premier théorème disait que quand on fait tourner, je veux dire, autour d'un axe de révolution, une certaine ligne, qu'est-ce qu'on avait ? On avait, on avait une espèce de, on avait un volume de révolution et avec une surface latérale ici, voilà. Et le YG, le centre de gravité G, on pouvait le calculer suivant, tout d'abord, on le faisait tourner autour de l'axe des Y, 2pi XG fois L est égale à la surface latérale engendrée autour de l'axe des Y, autour de OY, voilà. Par contre, là, c'est 2pi X YG, YG fois L, L étant la longueur de la ligne AB, est égale à la surface latérale qui tourne autour de l'axe des X, c'est passé pour y trouver YG. Et ayant XG, on peut trouver en XG YG, en isolant XG YG, ben XG ce sera égal à quoi ? A SLOI sur 2pi L, et YG est égale à SLOI X sur 2pi L, voilà. Et alors, on trouvait XG YG, mais ça nous permettait de trouver aussi des surfaces latérales connaissant le centre de gravité. Et grâce à ça, je peux trouver donc le XG YG, je veux dire, de la ligne. XG YG de la ligne. Voilà. Alors maintenant, vous aurez compris que c'est un petit peu la même chose, mais je ne vais plus faire tourner une ligne, je ne vais plus faire tourner une ligne, mais je vais faire tourner une certaine surface, et je ne peux pas prendre un axe de révolution qui coupe la surface. C'est ça que ça veut dire, dénoncer, dénoncer qui est là. Dénoncer qui est ici. Vous le m'engendrez par la rotation d'une surface plane, donc c'est une surface plane homogène, et qui ne la traverse pas, et c'est-à-dire au produit de la surface génératrice par la longueur. Vous allez voir que c'est la même formule que pour le premier théorème, sauf que ça va changer au niveau des dimensions. Donc ici, ça veut dire que qui ne le traverse pas, ça veut dire que je ne peux pas traverser la surface là, donc je vais prendre un axe delta ici, et ça c'est ma surface plane. Je vais faire tourner autour de l'axe delta. Alors, ça c'est la surface S, et je vais mettre l'axe des X comme ceci, et l'axe des Y ici, avec l'origine ici, donc je vais prendre un système d'axe standard, qui n'est pas comme ceci, qui est orthonormé tout d'abord, qui a la même base ici, enfin, même unité d'échelle pour l'unité ici, 1, 1, voilà, 2, 2, et qui est perpendiculaire ici, donc c'est un système orthonormé, mais un système orthonormé qui n'est pas n'importe comment, qui n'est pas comme ça, qui n'est pas comme ceci, mais qui est dirigé l'axe des X suivant l'axe delta. Et dans ce cas-ci, j'ai pris simple, j'ai pris l'axe delta horizontal, et donc l'axe des X horizontal. Voilà. Alors, ici, on avait décomposé l'élément de ligne en éléments infinitésimales dL, ici, je vais décomposer en DS, et chaque DS aura sa coordonnée YI. En d'autres termes, cette fois-ci, auparavant, on avait pris, ici, je vais faire tourner autour de l'axe des X, donc je vais obtenir le Y, le YG. Donc, YG, on sait bien que c'est la somme des YI, non pas DL, parce qu'ici, je pars d'éléments de surface, mais DS sur la somme des DS. Voilà. Et alors, on fait comme l'autre démonstration, l'autre démonstration, on ramenait la somme des DS dans le membre de gauche. Et si on ramène dans le membre de gauche, on a YG fois, donc la somme des DS est égale à ceci, et donc YG et la somme de tous les DS, on a compris que ça va donner la surface totale. Voilà. Donc, c'est la surface la surface totale engendrée ici. La surface totale que l'on a en présence. Donc, c'est somme des YI DS. Et l'astuce, encore une fois, de Goudin, c'est de multiplier donc, par et d'autre, par la valeur de Pi. Alors, j'aurais bien spécifié que deux fois une somme d'éléments est égale à la somme d'éléments fois deux Pi à chaque fois. Donc, en d'autres termes, si j'ai deux Pi fois A plus B plus C plus trois petits points, j'aurai deux Pi A plus deux Pi B plus deux Pi C, etc. Donc, le deux Pi va se trouver dans l'élément sommatoire. Donc, on aura ici, ça, c'est égal à somme des deux Pi YI DS. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ceci ? En fait, c'est le volume. Cette fois-ci, c'est le volume. Tous ces éléments, ces éléments-là qu'on va faire tourner autour de l'axe des X, vous donnez un volume. Cette fois-ci, c'est le DS DS fois Y. Y fois DS, ça donne un volume. Fois deux Pi. C'est le volume engendré. Voilà. Donc, c'est le volume engendré par la rotation de DS autour de l'axe OX. Et la somme de ces volumes, c'est le volume engendré par S en tournant autour de OX. Donc, en fait, j'ai le volume complet. Voilà. Donc, c'est le volume complet. J'obtiens le volume. Parce que DS, c'est l'élément de surface ici. C'est la surface ici. Avant, on faisait fois DL. Ça n'a rien à voir. DL fois YI donnait un DL. Deux Pi. Dans le premier théorème de Guldin, deux Pi YI DL, c'était ça fois la circonférence. Puisque la circonférence, c'est deux Pi YI fois le DL ça donnait on va dire une surface latérale. Alors qu'ici, deux Pi YI fois DS un élément de surface qui va tourner ça va donner un volume. Deux Pi YI ça va donner une circonférence une circonférence fois une surface qui va tourner ça fait on va dire un volume engendré par la rotation. Et si on fait tourner toute la surface si on en somme tout ça on fait tourner toute la surface ici qui va donner un volume spécifique. Un volume spécifique. Un volume de révolution. Attention que c'est un volume de révolution. Autant dire qu'ici on aura quelque chose un peu spécial. Et on aura un cru bien sûr qui est un cru ici. On aura un volume de révolution. comme ici commence là mais on aura un cru. Voilà. Donc ici par analogie par analogie on a 2 Pi Y règle G fois L est égale à surface latérale alors que ça c'est pour le premier théorème de Gouldin alors que le second théorème de Gouldin on a compris que ça fait 2 Pi Y G fois S est égale au volume de révolution. Au volume de révolution. Donc ici on a bien une unité de longueur fois une unité de longueur donne une unité de surface une unité de surface fois une unité de longueur donne une unité de volume. Voilà. donc c'est juste qu'on est monté d'un cran au niveau des dimensions. Là on a une surface là on a un volume. Donc ça veut dire qu'en connaissant XG YG je peux trouver la surface latérale. En connaissant XG YG je peux trouver le volume. Je peux trouver un volume un volume de révolution. Attention que ce sont des volumes de révolution. Ici c'est un volume de révolution et c'est une surface latérale due à une révolution de la longueur L. Là c'est un volume de révolution dû à la rotation de la surface S autour de l'axe d'un axe. C'est juste c'est les mêmes formules si ce n'est qu'on est monté d'une dimension en plus. Ici on a une longueur là on a une surface là on a une surface et là on a un volume. C'est juste qu'on a une dimension en plus mais c'est quasiment presque les mêmes on va dire analogiques. De manière analogue on peut je veux dire en tirer je veux dire les mêmes les mêmes propriétés si ce n'est que on a une dimension en plus là par rapport à là. Parce que là c'est une surface là on a un volume c'est une dimension plus grande là on a une longueur là on a une surface et une dimension plus grande. Et ce qui va tourner c'est l'élément de gauche ici dans ce cas-ci qu'est-ce qui va tourner c'est la ligne là qu'est-ce qui va tourner c'est la surface. Pour obtenir quoi une surface latérale de révolution pour obtenir quoi un volume de révolution. et grâce à ça j'ai pu calculer beaucoup de choses soit des volumes soit des surfaces soit des centres de gravité bien sûr pour trouver le XG c'est facile il suffit de faire la même chose et tourner autour de l'axe Y toujours bien regarder s'il n'y a pas des symétries parce que les symétries facilitent les choses. Je vous remercie beaucoup.